Bonjour et bienvenue pour ce sec hebdo du 16 juin 2021, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je suis avec Mi ce soir, Lanuka et Galadrim. Bonsoir. Alors, au programme de ce soir, un petit point de situation sur notre absence prolongée et changement en cours au comptoir. Il y a la réouverture des barres, mais on a un peu raté le coche. Après, on va parler d'EpsDev, de l'arrêt FDN sur la partie rétention de logs, du EA Act Unleaks, d'Ethereum, de Windows, du CertEU, de Roku. Et puis, on vous garde une petite surprise sur la fin. Et si je retrouve le générique, on peut ouvrir le comptoir. C'est parti. Et donc, on commence par quelques news sur notre situation. En gros, on a chacun des emplois du temps qui ont assez évolué ces derniers temps. Et globalement, vous avez vu, on a un peu de mal à fournir les secs hebdo habituels. Moi, pour ma part, c'est vrai que je vais essayer de me concentrer sur la partie épisode thématique. C'est un podcast que tout le monde aime bien, mais il faut prendre le temps de produire, de trouver les invités, etc. Après, il y a d'autres changements qui font qu'on a plus ou moins de temps. Alors, ce qu'on va essayer de trouver, c'est une formule un peu à la carte. Donc, on va continuer les épisodes thématiques. Et puis, on va chercher, on va tester différents formats. Quand on a des trucs à dire qui sont intéressants à partager, qu'on arrive à les enregistrer, puis à vous les pousser. Donc, ce ne sera pas forcément sous la forme classique du sec hebdo. Ça dépendra de ce qu'on peut faire et comment. Il y aura quand même probablement un petit comeback aux prochaines vagues Covid quand on sera bloqué chez nous et qu'on ne pourra pas vraiment vivre. C'est possible aussi, oui. C'est possible. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on reprenne un peu les retours de conférences. Donc, quand vous assistez à des conférences, que ce soit en ligne, sur place, n'hésitez pas à nous le dire, parce que du coup, derrière, on peut parler un peu de la conf, de ce que vous avez aimé dedans comme sujet. C'est toujours bien d'entretenir cette partie-là sur la partie communauté. Donc, n'hésitez pas. Il vous prend un micro et Discord, donc ce n'est pas trop compliqué comme prérequis. Venez nous en parler. Et ceci étant dit, je crois que c'est à peu près tout dans les annonces de comptoir. On va pouvoir passer au sujet d'actualité. Et on commence par, par, par... A priori, par Debs.dev. Ah ouais, ok. Vas-y, je t'en prie. C'est parti. Tout à fait. Eh bien, une petite nouvelle de Google qui nous a sorti un petit outil qui va choper les différents package managers de quelques langages et quelques écosystèmes. Donc, actuellement, Debs.dev supporte NPM, GoModule, Myven et Cargo. Et on propose projet de supporter Nugget, PyPy et probablement plein d'autres. Après, c'est plus ou moins complexe suivant les langages. Et ce que Debs.dev fait, c'est que ça va parser ses fichiers de manière un petit peu récursive et faire des graphes sur toutes les dépendances d'un projet. Mais, 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 là où c'est particulièrement chouette, c'est que ça va également proposer des listes de vulnérabilité, des interdépendances, des listes qui n'auraient pas été mises à jour. Ça ressemble en soi un petit peu à des pandabots de GitHub, sauf que c'est vachement plus visuel et que ça couvre un scope assez vaste. Donc, pour ceux qui ne sont pas en podcast, mais en live, un petit exemple de ça, c'est une recherche d'un projet quelconque. Et on peut se rendre compte à la fois qu'il y a une grande liste de tous les advisories par version, quelles versions sont affectées, quels packages sont acceptés, quelles variantes sécurisées sont déjà disponibles, et sur quoi se base un projet, quelques versions, quelques comparations de versions possibles et tout un tas de détails. Donc, c'est un outil assez puissant, assez cool, qui permet de faire quelques petites folies et ça se fait des beaux graphes, bien les graphes. Donc, il y a Google qui nous fait le plaisir de faire une petite explication de oui, Google aime l'open source, ta ta ta. Bon, il ne faut pas oublier non plus que c'est open source, mais dès que ça commence à faire des thunes, ils se débrouillent pour trouver un petit trick et remettre ça dans leur poche. On se souvient d'Android à OSP qui marchait très bien et puis ils ont fini par tout mettre dans le Google Apps, dans les packages spécifiques Google pour garder une certaine mainmise pour que bien que le système Android s'open source, il ne vale pas plus que ça sans tout l'écosystème Google. Donc, c'est un outil cool, c'est super utile, ça peut permettre de voir pour un projet, de vérifier des packages et voir qu'il n'y ait pas de gros points noirs dans un projet. Mais un autre petit point à souligner pour ce projet, c'est qu'il n'est pas encore référencé par un autre anti-projet de Google. C'est un site un peu fan-made qui s'appelle Killed by Google et qui recense toutes les applications qui sont à ce jour nées et nées-mortes, nées-mortes, nées, tout ce que vous voulez, par Google. Donc, il y a déjà 230 projets qui ont été lancés par Google et qui sont décédés avec les différentes dates. Quelques exemples, AngularJS, Google Hangout, les expéditions, Poly, tout un tas de choses, Timely. Donc, c'est super pratique, mais c'est encore peut-être un peu récent pour essayer de baser un écosystème dessus. Donc, ne vous jetez pas à cœur grand ouvert à faire de l'automatisation en se basant dessus. C'est cool, il faut en profiter, il faut aussi temporiser un peu et voir s'ils le maintiennent longtemps, si ça vaut le coup. Mais bon, la sécurité étant un projet porteur, en théorie, ça devrait se maintenir quelque part. Donc, voilà pour ce premier sujet. Et sans transition aucune, on va passer dans le domaine du droit puisqu'on va revenir sur un arrêt qui est un petit peu vieux, qui vient de date d'avril, mais qui est un arrêt qui nous intéresse, qui est l'arrêt French Data Network, qui correspond à l'obligation en français de conserver les journaux de connexion. Vous savez, ces trucs que vous êtes obligés de garder entre six mois et un an selon comment vous avez interprété vos obligations réglementaires. Et là, il y a un petit périple juridique qui concerne à ça parce qu'en fait, la rétention des données de connexion a été condamnée six fois par la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que la collecte généralisée de toutes ces connexions n'est pas conforme, en fait, aux droits de l'Union européenne. et la France fait la sourde oreille, donc ça a fait un peu des allers-retours. Et par rapport à ça, on a quelques commentaires qui avaient été faits, et notamment, je crois que c'est... Mes notes ont disparu de mon écran, on m'a volé mes notes. sur l'importance quand même de ces données, de ces métadonnées, il y a une citation que j'aime bien, c'est celle qui dit que vous êtes connecté à un site de rencontre échangiste ou fétichiste deux fois par jour pendant un mois, mais nous dit-on, on ne sait pas du tout ce que vous avez écrit ou lu. Autre exemple, vous appelez Sida Info Service pendant 12 minutes, puis un laboratoire d'analyse médicale pendant deux minutes, une semaine plus tard, le laboratoire vous a rappelé, on ne sait pas ce que vous vous êtes dit, mais il vous a rappelé, puis après, vous avez appelé votre médecin pendant 15 minutes, mais encore une fois, on ne sait pas du tout de quoi vous avez parlé. Je trouve que ça résume bien la problématique des métadatas. Il y a eu en 2014 une première condamnation, en 2016, avec la partie télé 2, la réglementation nationale qui prévoit à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée est contraire au droit européen, enfin au droit de l'Union européenne, il faut être précis. Et le 2 mars, un nouvel arrêt rendu par la Cour de justice qui dit que tout ce qui relève de la défense nationale n'est effectivement pas du ressort du droit de l'Union européenne, mais comme le traitement des données est réalisé par des personnes privées, eh bien, ça relève alors du droit de l'Union européenne. Donc en gros, l'État français avait dit non, mais nous faites pas chier, c'est défense nationale, c'est pas l'UE, on s'en fout. Et puis l'UE dit oui, mais en fait, comme c'est des entreprises qui font ça et puis c'est pas l'armée, en fait, en fait, si, c'est sous le scope du droit de l'Union. Donc ça retourne au Conseil d'État, Conseil d'État qui dit oh, moi, je comprends pas bien et qui renvoie une question, donc en gros, qui renvoie la question à la Cour de justice et de l'Union européenne, magnifique foutage de gueule en 2018. Et puis du coup, c'est quand même revenu parce que la situation, c'est que les autorités peuvent enjoindre aux fournisseurs de services de conserver l'ensemble des données de trafic et de localisation de l'ensemble des utilisateurs mais dans le cadre suivant, c'est pendant une période limitée, en présence de circonstances suffisamment concrètes permettant de considérer l'existence d'une menace grave ou pour la sécurité nationale et d'une menace réelle, actuelle ou prévisible. Et donc, armé de cette interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État va rendre un arrêt où en gros, il va faire « Hum, c'est bien embêtant, il faut qu'on change les lois, alors bon, on va corriger les lois et puis en attendant, on va continuer. » Cela dit, dans ses conclusions, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que jusqu'à présent, toute mise sur écoute, c'était une consultation facultative de la Commission nationale, de la CNCTR, c'est quoi ? Commission nationale des techniques de renseignement. Voilà, merci. Et en fait, la Commission pouvait décider de bloquer, mais en gros, c'était un avis qui était simple, on va dire. Et maintenant, il faudrait que ce soit un avis conforme, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas commencer la mise sur écoute tant qu'il n'y aurait pas eu approbation, en fait, tout simplement parce qu'il y a un problème de gestion, de répartition entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et on reproche souvent à la France son parquet qui est un pouvoir exécutif et non réellement judiciaire. Du coup, le Conseil d'État fait bon, 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 on va voir, mais ça marche à peu près. Donc, on aura une révision des lois françaises, une mise à jour de tout ça et on verra justement, ce sera à suivre, est-ce que la CNCTR va devenir un contrôle a priori et obligatoire dans les mises sur écoute ou pas et donc, après, il y a plein d'autres problèmes, c'est que si on ne fait pas cette collecte permanente, quand on déclenche une enquête, comment on va faire une collecte ? Comment on va savoir qui on cible ? Comment on va réussir à trouver la bonne IP, à surveiller avec la complexité des infrastructures aujourd'hui ? Donc, ça, ouais, c'est un sujet judiciairement assez clair, mais techniquement, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir pour mettre à jour ces lois-là. Et pendant ce temps-là, en Belgique, la Cour constitutionnelle a fait beaucoup moins de chichis. Elle a dit, bon, écoutez les gars, la loi belge, elle n'est pas conforme, on l'approche. Et puis, le législateur, il va faire un truc conforme. Ciao ! Donc, en Belgique, en fait, ils ont déclaré leur loi inconstitutionnelle et puis, voilà. Je ne sais pas du tout quel est le statut juridique des écoutes qui se trouvent là-dedans et comment ça va permettre de faire sauter les procédures en cours en Belgique. Mais c'est quelque chose qu'en France, généralement, les tribunaux essayent d'éviter qu'on ait justement des procédures qui tombent juste à cause de ces problématiques qui sont quand même à l'origine des problématiques de respect des libertés fondamentales. Alors voilà, je vous mettrai tous les liens, j'ai pas eu le temps de mettre tout ça dans le live. Et on va passer à un sujet un peu moins... un peu moins lourd ou pas mis sur EA ? Non, ça va être léger. C'est tout léger. Donc du coup, on a appris que EA, donc Electronic Arts, le studio, s'est fait attaquer et a été la cible d'un acteur de ransomware. Et autant la partie ransomware, on commence à avoir l'habitude, donc c'est pas vraiment celle-ci qui je trouve qui est plutôt intéressante. C'est plutôt l'article qui est sorti soit aujourd'hui soit hier. Je vais confirmer ça. Donc c'est sorti aujourd'hui qui explique du coup comment les attaquants ont réussi à rentrer en fait chez EA et on découvre du coup que ça vient d'un cookie. Donc en fait, ils ont acheté un cookie sur Genesis Market. C'est un, on va dire, un DNM plutôt connu où, je crois qu'il est sur Invitanly. Ouais, c'est ça, il est sur Invitanly. Après, du coup, ils ont utilisé ça. ils ont demandé tout simplement en disant qu'ils avaient perdu les accès et bref, ils ont fait du coup l'accès au Slack avec ça en demandant les accès et puis, bon, ils ont réinitialisé comme s'ils étaient une personne légitime dans le Slack et du coup, ils ont remonté après petit à petit comme ça et donc, ça leur a permis de bypasser du coup l'authentification de FA aussi. Donc, c'est plutôt, oui. Ils ont acheté un cookie, ça leur a permis de se connecter et après, ils ont fait un peu de social engineering, ça leur a permis d'aller plus loin puis, c'est ça, hein ? Exactement. Magique. Il y a des torts côté Slack, genre ils n'ont pas fait assez de vérifications ou juste c'est un process vraiment légitime et il y avait assez de SE derrière avec des cartes d'identité ? Non, non, de ce qu'ils nous ont expliqué, en tout cas que les attaquants ont expliqué à Vice, c'est vraiment tout simplement une demande dans le Slack en tant que l'employé. En gros, c'est comme si ton employé se connecte sur le Slack et c'est un canal légitime de demande d'IT et il fait sa demande. Ok, ok, excusez-moi. Du coup, ça va fonctionner. Bon, après, Motherboard, enfin, Vice, pardon, va un peu plus dans le détail en expliquant qu'on peut trouver plein de trucs de cookies, etc. Actuellement, sur le screen qu'ils ont mis, ils ont mis que la France, il y avait 38 732 cookies d'achetables. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu des entreprises sympathiques. Ils ont donné des noms aussi. On ne donnera pas forcément les noms parce que je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais bon, voilà, on est sur une méthode d'intrusion, on va dire, qui est intéressante par rapport à ce qu'on peut voir au niveau des ransomware d'habitude où on va être sur, on va dire, le classique, soit de l'insider, soit du coup de l'appliance exposé ou service web exposé et après, le dernier, c'est toujours le vecteur email. Voilà pour la petite news et du coup, vous avez la source si ça vous intéresse. Je poste ça. Et toujours sans transition aucune parce que là, on reprend à Ethereum. et on a une petite information, une énorme information de la Ethereum Foundation qui nous indique, et c'était dans les tuyaux depuis quelques mois, que l'Ethereum va passer de Proof of Work à Proof of Stake, ce qui est une bonne chose. Dans leur article, ils expliquent que l'Ethereum va consommer 99,95% moins d'énergie. Ils font des graphes qui montrent un petit peu ce que ça consomme actuellement et notamment des comparaisons Ethereum, Bitcoin, Ethereum, Proof of Work et Proof of Stake et on se rend compte que clairement, la différence est énorme. Ils font aussi une petite analogie graphique. Ils comparent du coup les trois en mettant que le Bitcoin est équivalent au Burkhalifa, que l'Ethereum Proof of Work c'est plutôt comme la tour de Pise et que le Proof of Stake serait plutôt comme une petite vis. Donc même si eux ils font des progrès énormes et c'est très bien parce qu'il y a l'Ethereum mais également plein d'autres blockchains qui sont basés, plein d'autres crypto-monnaies ou systèmes alternatifs WebApps qui sont basés sur ce système-là, ça enlève, ça diminue énormément les coûts de l'Ethereum mais les gros géants qui font des consommations énormes et bien ils sont toujours là. Donc tant qu'eux n'auront pas changé un petit peu les incentives, les motivations des mineurs et autres spéculateurs, et bien le problème reste inchangé. Mais en tout cas c'est un grand pas en avant une fois qu'eux auront montré que ça marche si tant est que ça marche comme attendu ce qui semble être actuellement le cas et bien peut-être que d'autres crypto-monnaies vont être, d'autres types de blockchain vont être motivés à passer à un système équivalent et ce sera un grand pas en avant aussi bien pour les gamers, les cartes graphiques, la pénurie de composants et le climat. Donc c'est assez chouette de voir que ça avance de ce côté-là. Et donc ça veut aussi dire que pour les quelques mineurs, les nombreux mineurs qui sont encore en train de s'amuser, et bien il ne reste plus que quelques mois pour un bon paquet de crypto et qu'ensuite le marché va se restreindre. Plus de mineurs, toujours autant de transactions, pas forcément d'accroissement, ça veut dire peut-être moins de sous à faire avec le mining donc plus de moins de moins à suivre. Et voilà pour cette news. Yes. Et voilà. Après du coup, Windows 11 ? Oui, tout à fait, grosse transition. Windows 11, on part sur un thread de Crabs on Security qui nous explique, en fait, il a pris le leak de Windows 11 qui est arrivé récemment et il s'est dit ouais Windows 11, mais est-ce que virus, pas virus, est-ce que vrai Windows 11, est-ce que c'est légitime, est-ce que ce n'est pas des petits malins qui ont juste mis deux, trois features et bidouillé l'Ouest ? Et donc, on manque encore de recul pour le dire. En tout cas, c'est un petit build marrant, il n'y a pas de fonctionnalités, on sent que c'est un Windows 10 sous stéroïde, mais le thread est vraiment intéressant parce qu'il allait creuser un petit peu dans les internals, dans les DLL, dans les différentes clés de registres et il montre bien comment est-ce que c'est fait à l'intérieur, quels sont les différents timestamps, les différentes dates de modification des fichiers pour les builds, pour l'ISO qui a fuité et on se rend compte qu'en fait, le 11, soit c'est Microsoft qui s'est un peu foiré et toutes les fonctions de nommage à l'intérieur sont restées en 10 points quelque chose, soit c'est ceux qui ont fait le leak qui ont trouvé un 10 sous stéroïde et qu'on dit ouais ouais, c'est le 11, t'inquiète, ça a fuité, crois-nous. Donc le thread est assez intéressant, il y a pas mal d'outils, il y a un petit peu de reverse, il y a des screenshots, c'est intéressant, on mettra le lien dans le site également. Et le build, quand on regarde la version du build, c'est un 10 quelque chose en 900, je crois que c'est un build en 900. Et on a des gens qui ont été regarder aussi un peu la partie forensic artefacts, tous les artefacts normaux du 10 sont présents, je crois que j'ai vu aussi la partie Mimikatz, il disait ça marche pareil, même driver, même absence d'enforcement de la signature. Donc c'est, voilà, on va attendre que ça se tasse. 11, 10, ouais, 11, 10, certes eu 10 ans d'existence. c'est horrible. Mais on n'a pas entendu du coup ce que j'ai dit juste avant, j'avais le micro coupé. Je ne sais pas si vous avez vu la correction qu'il a apportée à son trade, du coup une heure après avoir fait le trade original en disant que du coup ils étaient bien signés et que pour lui c'était du coup des signatures légitimes. ça peut être un ISO ou un vide légitime qui a fuité mais après ça ne dit toujours pas grand chose sur les conventions de dommage. Ah non, mais ça après il va falloir attendre un peu l'événement de Microsoft. Si j'étais un peu médisant, je dirais qu'ils pratiquent le test pour voir si les gens sont chauds ou pas, tu vois. Je pense que ça serait purée du complot pré-lit par Microsoft pour voir si les gens ont envie de passer. avec Windows 10 qui fonctionnent sur Windows 11 aussi. Pas de théorie du complot mais en tout cas potentiellement un fail ou un truc comme ça. Après ça n'a pas leaké non plus énormément avant l'événement. Juste une semaine pour faire soit une pré-hype soit que les gens voient que c'est déjà là et que du coup ça noie un peu la release note finale. Exactement. Faut voir. franchement il faudra voir comment ça se déroule par la suite. On verra bien en tout cas ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé en tout cas de ce que j'ai pu voir du trade et des analyses. Comme disait Gilles les artefacts ils n'ont pas bougé non plus donc bon ça n'a pas changé grand chose à part l'apparence a priori qui est peut-être un peu plus moderne et qui m'a fait un peu penser à Mac après il y a un super point positif c'est que maintenant quand tu survoles le grand carré pour mettre ta flètre en plein écran ou moitié d'écran ça te met une petite pop-up pour dire où est-ce que tu veux la mettre en mode angle droit angle haut à droite ou angle en bas à droite ou un seul côté ce qui veut dire qu'on n'aura plus besoin de l'expliquer à nos mamans et ça c'est chouette. C'est pas faux et je n'avais pas vu cet aspect effectivement mais effectivement c'est un grand aspect et puis quand on leur demandera de fermer la fenêtre ils ne fermeront pas celle du salon un jour. Du coup on revient sur les 10 ans du CERTE-U parce que c'est quand même une bonne nouvelle ça aussi donc du coup le CERTE-U c'est le CERTE pour les organisations européennes alors exactement par organisation ils ont une définition un peu particulière au niveau du CERTE donc je laisserai la regarder donc si je ne me trompe pas ils mentionnent EUIBA pour European Union Institution Body and Agency donc c'est leur client au CERTE en tout cas enfin leur leur périmètre on va dire ça comme ça donc ils ont 10 ans du coup au mois de juin cette année et pour les 10 ans à ma connaissance c'est le premier rapport ils écrivent volume 1 aussi donc peut-être que je me trompe mais je vais assumer que c'est la première fois qu'ils sortent un TRETE Landscape Report et du coup il est divisé en plusieurs parties vous avez une intro la partie sur les APT la partie sur les extorsions une partie sur les hack and leak operations qui ne sont pas forcément en fait des hacks de type ransomware mais aussi qui peuvent être des informations opérations des opérations d'influence pardon d'interférence ensuite une partie sur les malwares et les bots les attaques qui sont liées au télétravail les attaques qui ont target du coup tout ce qui est service cloud qui ont du coup un peu lié au télétravail et au boom qu'il y a eu avec ça la partie supply chain attack bien sûr ou on ne loupe pas SolarWinds bien sûr vous avez une partie sur les services providers une partie sur l'abus des identités sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning ou qui sont basés avec ça sur des attaques dessus alors cette partie là au début ça m'a fait un peu peur je suis allé regarder un petit peu en gros il parle plus des potentialités en fait il parle plus des potentialités de la recherche qui s'organise autour et de comment ça pourrait être utilisé donc c'est plus une exploration on va dire une prévention que autre chose ils font leur ouverture et la conclusion et ce qui est intéressant que vous pouvez avoir du coup dans les quatre annexes la première c'est les traites alertes et mémos de 2020 ransomware activity en Europe en 2020 tout ce qui est hack and leak opération depuis 2016 du côté enfin les opérations majeures qu'ils ont recensé et même chose les attaques les attaques majeures en chaîne d'approvisionnement depuis 2014 il y a quelques trucs que j'avais noté alors il faut que je retrouve donc ils ont notifié qu'ils n'avaient pas eu d'incident de ransomware on va dire majeures ou significatives de leur côté par contre ce qu'ils mentionnent c'est qu'ils sont souvent la cible de tentative de first stage pour du ransomware donc c'est quelque chose qui est quand même une menace qui est assez prénante chez eux ils parlent de la partie du coup en extorsion on connait beaucoup le ransomware on entend un peu parler du deuxième mais c'est quand même quelque chose qui est assez présent pour l'avoir étudié du coup on peut en parler un petit peu c'est DDoS extorsion pardon qui en gros vous demande de payer que ce soit en bitcoin ou en XMR ou en autres cryptos pour ne pas vous faire DDoS et c'est une partie aussi qui est pas forcément visible parce que soit les petites PME qui sont enfin target par ça payent soit elles ne paient pas et elles sont target et des fois elles sont même pas target si ça intéresse pas vraiment l'attaquant et les grosses cibles oui il y a eu des incidents qui ont été très visibles et où publiquement ça n'a pas été reconnu que ça venait d'une attaque par extorsion de type DDoS et pas forcément une attaque par ransomware comme ça peut être report dans certains médias ensuite on a la partie moi j'ai trouvé intéressante sur la partie des malwares et des bots donc ce qu'ils ont vu donc il y a eu 10 attaques hémotettes qui ont affecté les EIBA en Q1 2020 on en a eu 2 en Q2 on en a eu 21 en Q3 donc on voit la grosse pose d'hémotettes là on la voit bien qui est bien significative et du coup en 2020 en Q4 on en a 19 donc ça s'est maintenu et donc globalement ils ont surveillé Agent Tesla Lucky Bot Cut Vale Sunburst bon là du coup c'est la partie qu'on connait tous pour l'attaque de Solar Wines ils ont aussi du coup en surveillance Gulloder les Cobalt Strike alors je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par Cobalt Strike puisque du coup ça peut être utilisé dans d'autres dans d'autres attaques enfin dans d'autres on va dire groupes ensuite on a la partie du coup Hash Worm Azor Hult et Trick Bot finalement ils ont un petit un petit laïus sur la partie du coup des accès à distance où il remonte effectivement qu'il y a une grosse exposition au niveau une grosse exploitation pardon au niveau des Gateway Citrix des VPN et notamment de Pulse Secure ils ont aussi expliqué que l'utilisation des applications de collaboration ont été très 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 fortes et puis après ils reviennent aussi sur Zoom et son avancée technologique en termes de sécurité et après voilà aussi il y a la partie où il y a eu du troll donc en 2020 où il y a un journaliste qui s'est comment dire incrusté dans une réunion des ministres de la défense européens en ayant juste à guess du coup le code puisque il y avait si je ne me trompe pas ils avaient affiché le pin de la conf donc il a juste eu à guess de 0 à 9 et après il y a pas mal de choses notamment dans la partie moi j'ai bien apprécié la visualisation qu'ils ont fait sur l'annexe numéro 1 donc on voit que les groupes d'attaques APT sont quand même majoritairement le sujet de leur mémo ensuite on a l'extorsion et après on a les malware et bots et après on a la partie remote la partie remote qui fait quand même une entrée très très fracassante dans ce top après sur la partie qu'ils ont derrière sur le ransomware donc on voit que pour eux et Grégor a beaucoup beaucoup target du coup la partie européenne ensuite suivi de Netwalker de Doppel Paymer et de Reville donc avoir un petit peu aussi ça et puis après vous avez tous les attaques majeures je pense que ça peut être utile pour les gens qui veulent avoir un peu de background sur certaines analyses qui sont disponibles notamment tout ce qui est un peu histoire sur les hack and nicop voilà et puis du coup à titre personnel et peut-être au titre aussi du comptoir sécu on leur souhaite encore 10 ans de plus ouais carrément ouais mais je pense qu'ils vont être occupés et de quoi faire et du coup dans son transition une petite nouvelle pour réjouir les pen testeurs la sortie du nouveau dico RockQ 2021 donc RockQ qui était l'un des gros dictionnaires les plus utilisés ou en tout cas les plus optimisés pendant un bon moment pour casser des word list principalement pour casser des hash le mot de passe principalement en anglais avec la variante riche au lieu qui est plutôt spécifique au français et donc là RockQ 2021 est une grosse compile de pas mal de DB de pas mal également de l'ancien RockQ et récupérable assez facilement ça fait quand même 90 gigas une fois décompressé donc c'est assez chouette ça permet de faire des tests en offline mais il faut un certain temps pour pouvoir la tester en particulier avec des règles de modification pour optimiser les chances de faire tomber le H de mot de passe donc voilà on pose ça là c'est chouette c'est un bon doute voilà juste à mettre à jour et puis à espérer qu'on puisse retrouver des cartes graphiques sur le marché et pour finir on a une découverte de la semaine oui alors pour tous ceux qui travaillent côté blue team vous devez sûrement connaître la matrice attack vous savez cette espèce d'énorme kill chain avec 14 colonnes où on a à peu près toutes les techniques possibles et imaginables de mouvement latéral etc et donc en fait les créateurs du mitre attack ont monté une petite boutique de certification avec pour objectif de monter des formations et donc ce qui est intéressant c'est que en fait ils ont décidé de faire payer que la partie certification et donc du coup l'ensemble des trainings en fait sont disponibles gratuitement donc ça s'appelle donc la petite boutique s'appelle Ingenuity Mitre Ingenuity et la partie formation s'appelle MAD pour Mitre Attack Defender et je vous invite à regarder c'est plutôt pas mal fait et c'est plutôt sympa à chaque fois que je vois la matrice ça me fait peur ça fait gros la kick-chain ça grandit à chaque fois ça grandit à chaque fois que je la regarde ce qui est bien c'est qu'ils l'ont réduite avec les sous-techniques oui ouais il y a un peu de factorisation c'est visuel parce que bon finalement ça y est toujours ouais mais bon ça fait un bon moyen de communiquer sur certaines choses après je sais pas ce qu'ils vont vraiment attendre des certifs quoi parce que ah il y a from raw data from narrative reporting storage and analysis defense recommendation ah bah c'est ça qu'il faudrait que fasse les clients hein fundamentals analysis synthesis petit tac à la gorge ah mais bon ce qui est important c'est quand même d'améliorer le niveau de sécu de son écosystème c'est pas juste de savoir que tout va mal ça me paraît un peu ça fait une base commune aussi de travail oui il faut l'utiliser comme base pour du travail et pas forcément vouloir tout couvrir voilà ça nous a perdu mais ça ça a disparu il a voulu tout couvrir voilà il a voulu tout couvrir le micro s'est couvert sur ce jeu de mots absolument pourri nous allons pouvoir si vous n'avez rien d'autre ajouté fermer le comptoir à plus tard bonne soirée on va couper mon micro c'est ça c'est ça on te rendant merci